Salut à tous les amis, c'est Froggy, bienvenue dans cette vidéo sur Dokkan Battle, aujourd'hui nous allons parler de la célébration Tanabata. Et oui, puisque la célébration Tanabata arrive légèrement en avant cette année sur la version globale. Le Goku Essay J4 LR Into Full Power a été annoncé, on sait que c'est le vendredi 3 novembre à 7h30 que l'on a le portail. Et bien maintenant je vous propose dans cette vidéo de voir un petit peu à quoi s'attendre pour la célébration Tanabata cette année. Il y a des choses à dire, je vous en prie soyez attentifs, ça évitera des questions évidentes dans les commentaires s'il vous plaît. Et du coup on va voir un peu ensemble les déesses, les events, le portail, etc. Mais avant toute chose, bien évidemment n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à laisser le pouce bleu si le contenu vous plaît. Évidemment comme je le dis toujours, la célébration Tanabata, première information, nous allons parler du programme. Pourquoi ? Parce que c'est important, le programme en fait le voici, je saute une ligne ici, hop voilà. Donc qu'est-ce qui va se passer en cette fin d'année ? Très rapidement, Tanabata ça commence le 3 novembre, donc vendredi. Ensuite le 22 novembre on a DB Heroes qui va avoir lieu sur la version globale et sur la version jap de manière simultanée. Le Super Trunks, normalement prochain Dokkan Fest, après Tanabata devrait arriver le 6. Et là déjà tu dois te dire une chose, mais c'est bizarre Froggy, normalement Tanabata c'est plus long que ça, ça ne dure pas 3 semaines. Et tu as raison, Tanabata en fait il y a 2 parties, tu as la première partie avec le Goku Full Power et tu as la seconde partie avec le Omega LR Carnival. Et bien je ne pense pas qu'on va avoir Tanabata d'une traite, pourquoi ? Parce qu'on a DB Heroes, ça serait quand même très curieux. Après en vrai je ne sais pas, mais ça serait très curieux qu'on ait la célébration Tanabata complète, dont la moitié empièterait sur la célébration DB Heroes. Ça me paraît très chelou, je le dis juste comme ça, après peut-être tu me trompes, je ne sais pas, mais ça me paraît un petit peu bizarre. Donc voilà, en tout cas moi ce que j'en pense c'est ça. Donc Super Trunks, le 6, juste après, à la fin du coup de DB Heroes. Ensuite une célébration de 2 semaines, il n'y a pas de LR seconde partie même pas sur la jap pour ce Super Trunks, c'est un Dokkan Fest stand alone comme ça en 15 jours avec une petite célébration qui pop et c'est tout. Et après la seconde partie Tanabata avec du coup le portail All-Star le 25, pour le portail de Noël en gros, c'est-à-dire le retour du portail Tanabata tel qu'on le connait, tel qu'on le connaîtra le 3, même si on connait déjà le portail. Je vous renvoie vers la vidéo d'hier si vous ne l'avez pas regardé, mais le fait que vers le 20 environ devrait débuter la seconde partie de Tanabata avec justement l'arrivée du Omega. Et ensuite bien sûr, un double Dokkan Fest potentiellement de fin d'année commun ainsi que le Step Up. Voilà le programme de la fin de l'année, alors c'est pas l'objet de la vidéo de parler sur quoi on invoque machin tout ça, comment on gère les deaths etc, d'incriminer les gens qui ont enquêté sur le portail Halloween etc, etc, on s'en fout. Le but ça va être de voir combien de DS on peut se faire pendant cette célébration et les events. Donc on est de retour sur le site dbz-dokkanbattle.com et voici la célébration Tanabata. Voilà, alors ça c'est la première partie, on aura l'OST, BGM c'est l'OST en gros, Dan Dan. Voilà, donc on l'aura en boucle, tu vas l'entendre beaucoup quand tu vas te connecter à ton jeu, moi j'adore mais bon c'est vrai qu'au bout d'un moment ça fait beaucoup. Donc voilà, et effectivement comme je le disais, la célébration dure un mois, tu vois c'était du 29 juin sur la JAP jusqu'au 31 juillet. C'est pour ça que je précise quand même que ça sera tronqué sur la globale et qu'on aura à grosso modo 3 semaines et une grosse semaine 10 jours fin décembre. Voilà, donc maintenant que tout ça c'est clair, le login bonus évidemment avec l'émission limitée. Et évidemment comme toujours le retour de Polunga, Polunga qui nous permettra d'avoir un certain nombre de récompenses comme tous les ans, enfin c'est Polunga maintenant je pense qu'on y est tous habitués. On aura effectivement des rouleaux contre les SSR à échanger dans les vœux, on verra ça en tant voulu, là c'est vraiment un overview. Le Dokkan Fest, évidemment, le Goku avec le baby qui arrive, on a déjà fait l'analyse comme je le disais hier sur la chaîne YouTube. Voilà, donc t'as un abatat, très bien, les soldes pour les cashplayers, etc. Et là on a ceci, on va avoir donc des tickets à échanger contre 77 personnages parmi ce pool de personnages. On l'a tous les ans, on fera une vidéo dédiée comme tous les ans sur le sujet, évidemment, le moment venu pour voir quels persos sont un peu plus pertinents que d'autres pour être choisis parmi ce pool de personnages là. Ça c'est des tickets gratuits, de mémoire il y en avait 7, je crois qu'il y en avait 7. Donc on peut avoir logiquement 7 SSR. En soi, la seule chose que je dirais par rapport à ça, puis on passe à la suite, c'est que quand tu commences un compte à Tanabata, l'avantage c'est qu'avec 7 cartes gratuits, tu peux faire une team. Et ça c'était très cool, et moi sur la Jap, quand j'avais commencé mon compte, je l'avais commencé à Tanabata, et j'avais pu prendre 7 persos de la catégorie filles pleines de vie, et je m'étais fait une super équipe filles pleines de vie qui avait roulé sur pas mal de choses à l'époque. Donc ça a quand même son importance et son intérêt. Le Dokkan Event du Goku, évidemment. Une bannière alternative héros de GT complètement claquée. Bien sûr, les clés, ça on a l'habitude d'en emploi les cashplayers pour monter les liens, invocation du vieux Kai, et là on va rentrer dans le vrai contenu. Des missions pour des mémoires de soutien. Donc ça fait déjà pendant des deaths. J'ai noté toutes les deaths, vous inquiétez pas, on va voir le compte après. Comme ça on n'a pas besoin d'être perdu, on n'a pas besoin de perdre de temps pendant qu'on balance les events. Donc déjà, ici, en termes de contenu pur et dur, tu as que, bien sûr, le Dokkan Event et des missions pour les mémoires de soutien. Très bien, Dokkan Event ouvert tous les jours, on le sait. Un boss rush ! 35 deaths faciles. Ça c'est des zones à suprême réouvertes, il n'y a pas de nouveaux persos pour l'instant, du moins. La réouverture de certains story event GT, évidemment, puisqu'on est sur une célébration GT avec le Goku, c'est logique. Ici, Battlefield. Bon, très bien. Donc Battlefield, ok, ça c'est comme tous les mois, c'est logique. Ici, un nouveau mode de jeu, c'est le... lui c'est Donkey, enfin Donkey, plus loin, Keys, non, Don, Keys, voilà. Et ici, en fait, j'avais ouvert une page sur le wicca, voilà. En fait, ça c'est un mode de jeu, on le fera ensemble en vidéo, guide, si ça vous intéresse, évidemment. Voilà, donc il y aura 4 niveaux, ça ne va pas venir tout de suite, il y a des dates, ça va venir. Je crois que tu as un niveau par semaine qui pop, héros GT, chercheur de boule de cristal, combat rapide, boss GT. Et en fait, ici, il faut simplement que tu nuques, tu vois. Regarde, bon, tu ne peux pas utiliser Devilman, bien sûr, mais ton ami leader, ça sera un leader knocker, il te faudra des kit changers, c'est le système presque de la punch machine. Voilà, tu vois, c'est un peu ça. Et donc, en gros, tu n'as pas le droit d'avoir d'items, le but en fait, c'est de faire un maximum de dégâts, tout simplement. Voilà, il faut que tu fasses un maximum de dégâts dans le niveau. Vraiment, je répète, c'est comme la punch machine, tu vois. Et le max à faire, c'est 77 millions. Il faut partir en leader knocker, classique vraiment punch machine. C'est tout ce que tu dois retenir. Et que tu as 7 ds par niveau. Et comme tu as 4 niveaux, bah, tu as 28 ds. Voilà, tu as 2, 3, 4, 5, 6, 7, et x4, puisque tu as 4 niveaux, 28 ds. Donc ça, c'est le petit contenu un petit peu, voilà, mais ce n'est pas non plus incroyable. Franchement, je peux t'assurer que c'est quand même beaucoup plus facile que la punch machine. Et que moi, sur la jappe, en tout cas, j'avais réussi à faire tous les niveaux. Enfin, chaque fois qu'ils arrivaient, du moins, j'avais fait le best score à chaque fois sur tous les niveaux. Donc ce n'était pas très compliqué. Donc on verra ça en VOD, évidemment. Ensuite, on a le Z Battle de Beerus. Donc Beerus, ZTR arrive, il n'a rien à foutre dans cette célébration, mais il est là, en tout cas, on en comprend, bien sûr. Donc ça fait des ds en plus, avec le portail qui va bien, évidemment, ça c'est logique. Une bannière alternative, ok. Et il y avait eu Godku. Et c'est la seule petite question que j'ai par rapport à cette célébration sur la globale, c'est que Godku, nous, on l'a déjà. Alors, ça fait juste 33 ds, soit en moins par rapport à la version japonaise, soit on aura un autre ZLR. Parce qu'en vrai, ici, ils avaient mis Beerus, donc Godku, ça a plus sens. Logique. Mais nous, on aura Beerus, mais on a déjà Godku. Alors, je me dis, si on peut rêver, je me dis, il reste qui ? Qui vous vient immédiatement à l'esprit, quand je vous dis que peut-être, potentiellement, on aurait une alternative à Godku ? Évidemment, vous pensez au Goku, SSJ3, Ryuken. Il n'a rien à faire là, c'est clair et net, mais étant donné que Beerus n'a rien à faire là non plus, je me dis, peut-être qu'avec un peu de bol, on peut avoir une exclusivité globale, avoir le ZLR du Ryuken, pourquoi pas ? Ce serait complètement incroyable, ce serait vraiment très stylé. Mais bon, je ne fais pas de plan sur la comète, c'est qu'une spéculation est dans mon compte de ds, je vais juste dire qu'on a 33 ds en moins pour ne pas créer de faux espoirs chez les gens. Une nouvelle histoire infinie, tout va bien, ça, ce n'est pas compliqué du tout. Ensuite, on a un nouveau battle road, un nouveau niveau battle road, un chain battle contre Baby, et ça fait beaucoup de contenu, un ZTUR du Vegeta Ozzaru free-to-play qui n'est pas mauvais. Franchement, ce n'est pas mauvais, honnêtement, ça a le mérite d'exister, ça a le mérite d'être souligné, il faut quand même dire que les choses sont bien faites, et lui, c'est vrai qu'il n'est pas mauvais du tout. Et des missions weekend. Alors ça, c'est aussi typiquement le genre de truc qu'on n'a pas forcément sur la globale, des fois on l'a quand la jap ne l'a pas, et vice-versa. Donc, on va partir du principe qu'on l'aura aussi dans notre décompte de ds, et un nouveau extreme battle road, un petan battle série 24, d'accord ? Donc, si tu regardes sur cette première partie, c'est que la première partie de Tadabata, la seconde partie est vachement plus light, je te spoil tout de suite. On va regarder quand même, parce que bon, ça arrivera plus tard, mais bon, voilà. Nous, pour la vidéo, pour le décompte, on va partir uniquement que sur la première partie, parce que je pense que c'est quasiment sûr qu'on n'aura que la première partie. Mais je vous donnerai aussi tout le nombre de ds qu'on a sur l'ensemble de Tadabata, au cas où, pour nos on et notre, ils fassent tout d'un coup. Donc, voilà. Pour résumer, bon, en tout cas n'est pas, on s'en fout. Les missions pour les mémoires de soutien. Boss Rush. Ensuite, Battlefield. Nouveau niveau Punch Machine Like. Très bien. Virus Z-T-U-R. Z-L-R ou pas, je ne sais pas. Histoire sans fin. Battle Road. Chain Battle. Zone Z-Supreme Light. Mission Weekend. Extreme SBR. Petain Battle. Ça fait beaucoup de contenu, les gars. Ça fait vraiment, vraiment beaucoup de contenu. Et donc, comme on a vu déjà tout le contenu de la première partie de la célébration Tadabata, on va regarder la seconde partie. Parce que, quand même, je le souligne quand même. Donc, la seconde partie Tadabata, qui est moins longue, qui dure un peu moins d'une dizaine de jours de mémoire, l'arrivée du Omega, bien sûr, et l'air leader boss GT de 100%, n'est-ce pas, sur son portail carnival qui va bien. Voilà. Il y avait une nouvelle mission Dragon Maléfique. Parce qu'il y avait le dernier niveau. Et c'est ce niveau-là qui va clôturer, finalement, le endgame des Dragons Maléfiques. Et ça tape extrêmement fort. Donc, c'est assez compliqué. Un Z-Battle avec le Goku puissant, ce qui est nul. Les deux, là, ça va. Franchement, le Cell et le Freezer, en vrai, ça va, ça passe. Tu les joues dans la bonne catégorie, tu les mets en troisième position. Et ça tant que des autos de Red Zone. De mémoire, j'avais fait les calculs. C'est pas mal. Le Z est l'air de Baby. Et c'est tout. Parce qu'après, c'est des events qui reviennent, des soldes. Et après, hop, on te reparle de la première partie. Donc, en gros, voilà, les amis, le contenu de la seconde partie très très light. Mais si on prend l'ensemble, en fait, le contenu est quand même assez, assez fat. Alors, en plus de ça, avant de passer au compte de DS, on avait eu un top 1, 30 DS, parce qu'elle est top 1 sur la JAPC 30 DS. Bon, est-ce qu'on aura six top 1 ? Là, je pense que le Goku SSJ4 peut créer suffisamment de passion chez les gens pour engendrer un top 1, c'est possible. Donc, est-ce qu'on aura un top 1 ? Je pense. Est-ce que ce sera l'équivalent de 30 DS ou 28 DS pour nous, pour 4 pays à 7 DS ? Je ne sais pas. J'aimerais bien que ce soit plus, évidemment, bien sûr. Donc, voilà, pour ce qui est du contenu, on n'a rien oublié. Non, je crois qu'on n'a rien oublié du tout. On a été complet. On a fait tout le tour. Normalement, il n'y a rien de plus. C'est sur le site, c'est dans la campagne. Donc, il n'y a pas d'entourloupe. Il n'y a rien qui se cache. Maintenant, le décompte des DS. Donc, là, on était sur le programme. Le décompte des DS, il est là. Alors, le bonus de connexion de décompte, je l'ai compté. Parce que c'est le décompte Tanabata, il y a 10 DS. Voilà. Le bonus de connexion ainsi que les missions globales, c'est-à-dire, première et deuxième partie, tu as 78 DS. J'ai compté, étant donné que probablement la seconde partie va arriver plus tard, j'ai compté 48 DS de manière un petit peu arbitraire. Et en gros, j'ai laissé 30 DS pour la deuxième partie. Donc, on va dire 48 DS, il est parti un seulement. Tu as les missions spéciales qui te ramènent 25 DS. Tu as les missions en tout, quand tu te connectes le week-end, tu as des DS en plus, donc ça fait 8 DS. Le Dokkan Event du Goku Full Power, tu as 2 DS. Les mémoires de soutien, ce n'est pas beaucoup, c'est 5 DS, mais on prend quand même. Le Boss Rush, 35 DS. Le Battlefield, 34 DS. Le Story Event, on en a parlé tout à l'heure avec Donkey et la Punch Machine Like, c'est 28 DS. Z Battle de Virus, 34. L'histoire sans fin, 25 DS. Un SBR, c'est le niveau 71, 6 DS. Chain Battle, 21 DS. Vegeta, Otsaru, ZSupreme, 3 DS. Mission Super Weekend, 21. SBR Suprême, niveau 46, 8 DS. Petain Battle, 10 DS. Est-ce que top 1 ? Je ne sais pas. Et en tout, ça fait 323 DS, les gars. Ça veut dire qu'au moins, on a 323 DS, c'est sûr. C'est pour ça que j'ai mis dans le titre de la vidéo plus de 300 DS, parce qu'on a au moins 323 DS. Et je mets entre parenthèses, si jamais on a le top 1, un équivalent du top 1 de la JAPE, et qu'on a un équivalent du remplacement de Godku ZLR, on aurait en tout 63 DS en plus, et ça voudrait dire qu'on a 386 DS, quasiment 400 DS. Cette partie-là, je ne sais pas. C'est pour ça que j'ai pris le temps, pardon, de détailler un minimum le calcul, pour que vous ayez toutes les informations, et pour pas qu'il y ait des questions qui reviennent, tu vois. Je vous invite à regarder vraiment, à mettre un arrêt sur image, à faire vos comptes vous-même si vous voulez. Mais en tout cas, on aura au moins plus de 300 DS. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, la partie 2, il y a 112 DS. Parce qu'on reprend la fin du bonus de connexion qu'on a soustrait ici, on prend l'émission Dragon Maléfique, c'est 15 DS, il y a 3 x 5 DS à gagner, les Z-Battles des side units GT, et le ZLR de Baby Vegeta, ça fait 112 DS. Et donc, en gros, ta célébration tout compris, t'es quasiment sur 500 DS. Parce que Tanabata, ça rince quand même. Tanabata, ça rince bien. Il y a du contenu, il y a des choses à faire, c'est assez cool. Et du coup, pour ceux qui flippaient par rapport à l'arrivée un peu prémature entre guillemets du Goku et CJ4, si vous êtes un peu patient, vous aurez de quoi faire quelques multis dessus. Le truc, c'est après, voilà, après t'as DB Heroes qui va enchaîner. Je le rappelle ici, après t'as DB Heroes, le Super Trunks, et la seconde partie de Tanabata qui devrait arriver, du coup, sur la dernière moitié, on va dire grosso modo, de descendre avec le portail All-Star et le retour des LR des 8 ans. Et oui, parce que portail Tanabata classique, plus le retour des LR des 8 ans, ça tu connais. Donc voilà, les amis, je crois qu'on a fait le tour. Il me semble qu'on a fait le tour. Je crois que j'ai rien oublié. S'il y a des questions, bien sûr, vous laissez en commentaire. Et puis, bon, bah voilà. Bah écoutez, sur ce, moi je vais vous laisser là-dessus. Passez une excellente journée, prenez soin de vous, et puis, eh bien, on se retrouve très très vite. On se retrouve même vendredi, pour la sortie du Goku et CJ4, Full Power. On va invoquer, je vais invoquer quelques multis en live. Donc n'hésitez pas à rejoindre la chaîne YouTube, ça fait toujours plaisir. Sur ce, prenez soin de vous. Encore une fois, bonne journée à tous, et on se retrouve très vite sur la chaîne pour du Dokkan Battle. Ciao !